Bonjour, moi c'est Milan et moi c'est Mathilde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite vidéo sur le chien de traîneau, les communes du tronc. On a choisi de faire ce robot-là parce que l'on trouvait que c'était intéressant à faire, puis aussi à montrer aux autres, puis aussi on aime les chiens. Moi, je vais vous montrer comment il marche. Donc, ici, on a une palette. Ici, on a deux skis qui sont accrochés, comme ça, pour faire le traîneau. En dessous de la palette, on a un promoteur qui, quand l'énergie du fil ici s'en va dedans, bien, ça fait rouler des petites roulettes et ça fait avancer le traîneau. Comme je vous le disais, il y avait un fil qui est relié d'ici à là, puis ça, ça envoie de l'énergie jusqu'au moteur. La palette, il y a aussi deux fils qui sont accrochés, puis qui s'en va au chien. Les chiens, dans le fond, ce sont des moteurs. Puis, dans le fond, la tête du chien, c'est un capteur qui peut capter des affaires. C'est la même chose, les deux chiens. Donc, Mathilde va maintenant vous faire une petite démonstration. Voilà. Pour ouvrir la plateforme, on clique sur le bouton orange, puis ça fait un petit bruit. Puis, après ça, on va dans le bon ciel. Puis, quand je clique sur le bouton orange autant de fois, ça l'effet avancer. Pour faire un clic, on va sur le bouton gris. Puis, quand on enlève les deux fils, qui sont les deux botons, qui sont les chiens, on fait la même chose, mais sans les chiens. Puis, c'est le même le ciel, puis ça l'avance. Puis, encore une fois, on clique sur le bouton gris pour le faire avec. Maintenant, je vais vous expliquer, ça nous a pris environ combien de temps faire notre robot. Le traîneau, en tant que tel, ça nous a pris environ deux à trois semaines. Et les chiens, on en faisait un chacun en 20 ans, donc ça allait un petit peu plus vite. Ça nous a pris environ deux semaines. Donc, on est fiers du résultat. Puis, pour le faire fermer, on clique sur le bouton gris jusqu'à temps qu'on voie Turn Off. Puis, quand on clique sur le bouton orange, ça le fait fermer. Donc, merci de nous avoir écoutés.